Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Ça peut pas rater qui a été écrit par Gilles Le Gardinier L'éditeur C'est Pocket, ce livre a été sorti en 2014 Concernant Gilles Le Gardinier, il est écrivain, scénariste, également producteur et réalisateur Il a notamment travaillé sur des plateaux de cinéma américain ainsi qu'anglais En tant que pyrotechnicien Il a réalisé des films publicitaires, des bandes annonces Et également des documentaires sur les blockbusters Aujourd'hui il se consacre à la communication cinéma pour les grands studios internationaux et scénarios Et également à l'écriture de ses romans Concernant l'histoire, le personnage principal c'est Marie qui travaille dans un bureau Elle décide de quitter son mari qui l'a trompé Au départ ils vivaient ensemble dans leur appartement Mais quand elle a appris que justement son mari l'avait quitté pour une autre femme un peu plus jeune Elle le quitta Elle réussit à retrouver un appartement parce que je crois que sa soeur ou soit une amie à elle A quitté l'appartement et donc lui a laissé un appartement vraiment sublime Donc elle l'emménageait dans l'appartement de son amie Elle cherche par tous les moyens de se venger parce que son mari l'a trompé Et ce qu'elle va faire c'est qu'elle va piquer le chat dans l'appartement de son ex Elle va piquer le chat en gros de la nouvelle copine de son ex C'est un chat tout blanc comme sur la page de couverture Bref elle le ramène Au début elle aime pas trop les chats et au final elle va commencer à découvrir un petit peu le chat Et elle va l'appeler paracétamol Et c'est trop drôle Dans tout le livre elle explique qu'elle en a ras le bol des mecs Également elle a un patron qui est odieux Qui est juste mal poli etc Du coup elle va aller le remettre à sa place Elle va également se créer une petite amitié avec ses collègues du bureau Ils vont faire des plans pour se venger du passeport Les différents thèmes qui sont abordés dans le livre sont L'amitié, l'amour, la vengeance et l'humour Concernant mon avis par rapport à ce livre J'ai bien aimé ce livre je trouve qu'il a été très bien écrit Je me suis beaucoup mise dans le personnage de Marie J'ai l'impression que dès le commencement du livre On se met directement dans le personnage de Marie On se met à sa place du fait qu'elle a été trompée Qu'elle cherche justement à se venger Donc justement j'ai l'impression que le lecteur il se dit Oui forcément on va venir aider Marie Pour qu'elle puisse trouver quelque chose qui pourrait nuire à son ex Qui a fait quelque chose d'incorrect vis-à-vis d'elle Dans ce livre aussi il y a des moments tristes comme des moments joyeux Et c'est cool parce que des fois on peut passer du rire en larmes Et justement moi j'aime toujours la petite touche d'humour de Gilles Le Gardinier Qui fait que bah même si des fois on tombe très bas Et bah on peut remonter Toujours en prenant des petites choses positives à droite à gauche Le fait de passer une bonne journée Enfin bref toutes ces petites choses qui font que Bah même nous en tant que lecteur on est pas forcément triste On sait qu'on ressent des choses vis-à-vis de Marie Mais on a quand même la petite touche d'humour qui fait que On a le sourire quand on le lit Et on se dit bon ça va en fait il y a toujours pire Parfois il y avait des petites choses qui étaient complètement absurdes Mais c'est ce qui fait le charme de ce livre Quand la première fois j'ai vu la page de couverture Je me suis dit mais est-ce que ça parle d'un chat L'histoire et en fait aucun rapport Vraiment aucun rapport et je sais pas si c'est fait exprès Que ça soit un trompe-oeil dans le sens où En fait on pense que c'est l'histoire d'un chat et au final Bah non c'est autre chose mais quand même on retrouve Le petit chat dans l'histoire qui s'appelle Paracétamol Me demandez pas pourquoi c'est Paracétamol Il faudra lire l'histoire pour savoir pourquoi elle l'a appelé Paracétamol Si ce livre vous intéresse Il est au prix de 7,90€ Puisqu'il est en format poche bien sûr Merci d'avoir regardé ma vidéo N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce livre Si vous avez des livres à me recommander Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo Je vous fais d'énormes bisous Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501